bonjour à toi chers spectateurs spices de guillaume hivernel c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment parce que honnêtement je crois que le projet a été évoqué il ya plus d'un an que eurozoom se débat corps et âme pour le faire débarquer dans les salles heureusement il débarque maintenant parce que j'y croyais même plus honnêtement je m'étais dit que le film était perdu dans un carton et qu'il n'arriverait jamais à trouver les salles heureusement il débarque et personnellement mine de rien moi c'est un film que j'attendais en fait parce que je trouvais le style de l'animation plutôt à part et en plus c'est réalisé par un français le résumé pour faire simple vladimir est un chat agent secret surclassé mais qui a tendance à un peu faire n'importe quoi sur le terrain suite à une dernière mission assez désastreuse quant aux dégâts civils bien sûr vladimir va être muté sur une station en pleine mer avec pour seul équipier hector un krach de l'informatique alors pour replacer un autre petit contexte en plus à la base c'est une production chinoise conçue par un chinois zhi zhang mais c'est réalisé donc par guillaume hivernel notamment connu pour avoir mis en scène ballerina et chasseurs de dragons et honnêtement ce petit mélange culturel donne lieu à quelque chose d'assez entraînant je dirais pas que le film est parfait dans sa conception mais on sent que zhi zhang et guillaume hivernel ont tellement voulu faire en sorte que le film ressemble à à la fois un long métrage d'espionnage et en même temps un film très ancré dans la culture chinoise tout en étant avant tout un film d'espionnage pur et dur malgré l'animation et ben au final ce mélange passe plutôt bien bon soyons sincères ça sonne un petit peu comme zootopie qui aurait rencontré un james bond mais ce mélange est assez détonnant et personnellement j'ai trouvé ça plutôt entraînant c'est pas un film devant lequel on va être en extase en train de se dire c'est un long métrage qui est hyper inventif créatif qui va révolutionner le genre de l'animation mais l'animation un petit caractère l'écriture à son petit style et ça fonctionne assez bien de bout en bout et malgré tout ça même si le film peut sonner comme classique par sa forme par son fond ou par sa composition il a ce comme je disais ce petit charme à part entière qui suffit à emmener le récit dans ses péripéties les plus loufoques et les plus déjantés avec une certaine logique et c'est ça qui m'a plu l'animation aime bien singer certains genres du cinéma live comme cela a toujours été le cas d'ailleurs au coeur du cinéma lorsque l'on décide de reprendre les codes d'un genre et que l'on choisit d'y mixer un concept un peu plus décalé comme ici mettre en scène des animaux agents secrets et autres folies en images de synthèse ainsi se pose le long métrage de guillaume hivernel à la tête de cette production d'animation chinoise pour un film très entraînant qui joue extrêmement bien avec son côté espionnage décalé et fumé pour une oeuvre qui ne manquera pas de sonner comme classique pour certains mais comme amusante pour d'autres et assez jouissif dans son tout en termes d'écriture donc à la base le script est conçu par michel pagès stéphane caraz et zilly zhang et derrière il ya des vies maurier qui en plus rajouter quelques dialogues visiblement à sa petite sauce on sent que dans ce script il ya avant tout une envie de créer une histoire d'espionnage qui soit la plus classique possible et c'est pas pour dire mais on a vu ce genre de récit à de très nombreuses reprises un super espion qui réussit hyper bien ses missions mais qui fout le bordel et qui au dernier moment va se retrouver face au mur et on va lui dire bah prends quelques jours de vacances dans tel endroit et puis fait équipe avec ce gars là avec qui t'as rien en commun et on verra ce que ça donne ce genre d'histoire soyons sincères on la connaît en long en large en travers on arrive à voir les lectures et sous lecture du genre le travail autour de l'amitié de la différence des obstacles etc qu'on arrive à entrepasser pour finalement faire équipe et sauver le monde on connaît ça ce qui arrive à faire un petit peu détonner le genre c'est que déjà il ya ce profond respect du cinéma d'espionnage qui fait que du coup dans l'écriture même si c'est avec des animaux ça semble cohérent il ya ce jeu du coup avec les animaux qui est plutôt bien foutu qui permet à la fois au film d'être attachant pour les enfants mais également d'avoir ce petit côté un peu décalé pour les adultes et au delà de ça l'écriture comique est vraiment surprenante pour le coup et je n'y attendais pas du tout c'est dire que au delà d'avoir ce côté très enfantin dans le jeu avec les animaux etc il ya des séquences qui peuvent sonner un peu bizarre pour un enfant mais qui pour un adulte va réellement bien marché je pense notamment une séquence d'hôpital où on se retrouve à passer de chambre en chambre à découvrir un petit peu des personnages loufoques et pour le coup un enfant va peut-être rigoler mais un adulte va se taper une bonne barre en se disant mais qui s'y se passe est ce que c'est vraiment pour les enfants parce que c'est quand même très mature ça comme van et il ya plein de petits trucs comme ça que j'ai trouvé plutôt intéressant et qui témoigne d'une envie à la fois de de mêler tout ce qui fait la force d'un bon film d'animation dans son écriture c'est à dire à la fois de concevoir un film dans son histoire dans ses retournements etc comme pour les enfants mais d'également et greffer des éléments d'adulte et c'est ce que j'arrête pas de répéter depuis un bon petit moment si on veut concevoir un bon film d'animation il faut que dans l'écriture tous les spectateurs soient pris en compte et c'est ce qui se passe ici pagès caresse zhang et mourier arrive à bien jouer avec la base donc de ce concept très fumé et jouissif pour une dramaturgie qui résonnera certainement comme convenu et facile pour beaucoup de spectateurs mais qui possède une certaine forme d'inventivité de créativité quant à sa propre logique comique disons que si le scénario n'est jamais brillant dans son acheminement des événements jouant un peu trop la carte d'un classique qui ne réussit pas toujours à fonctionner dans la manière de développer les personnages d'amener certaines scènes et de jouer avec une logique amusante dans la continuité comique qui donne lieu à un tout qui résonne comme fun et décomplexé bah le tout fonctionne vraiment bien en termes de mise en scène guillaume hivernel disons que son animation elle détonne un petit peu par rapport à ballerina et chasseurs de dragon mais déjà entre chasseurs de dragon et ballerina il était très difficile de reconnaître le cinéaste qui était aux commandes parce qu'en termes d'animation on était sur des styles très différents encore une fois on est sur un style très différent en termes d'animation avec spices parce que je trouve qu'hivernel cherche vraiment à faire évoluer son travail de cinéaste et de graphiste dans une direction où il va essayer par le biais de son animation 2d ou 3d plus 3d du coup au vu de ce qu'on voit avec ballerina et chasseurs de dragon et spices maintenant il a envie de se mêler au genre qu'il investit et ici ça se voit qu'il a envie de faire un film comme christopher mcquary ou comme paul green grace et il a envie du coup de faire en sorte que l'action elle soit la plus dynamique possible mais également la plus cohérente ce qui donne lieu à quelque chose de très particulier c'est à dire que honnêtement les premières minutes vont un peu vous déboussoler parce que vous allez vous dire je suis en train de regarder un film d'animation ou un film d'action américain parce que réellement pour le coup il a souhaité faire en sorte d'épouser le plus d'effets de style possible qui font films d'action à l'américaine et j'aime bien cette idée là c'était un peu ce qui s'était passé par exemple sur ce pays les guys ou les incognitos en français où on avait deux metteurs en scène qui avait envie le plus possible d'adopter les codes d'un cinéma d'espionnage le plus classique possible pour faire en sorte que leur mise en scène du coup épouse le genre et ici guillaume hivernel va dans la même direction il va dans cette optique de créer un cinéma presque de genre d'espionnage qui va utiliser tous les effets de montage de mise en scène de mouvements etc pour rendre son action la plus dynamique quitte à peut-être par moment un peu trop cédé à la cinéphilie et oublier qu'avant tout il faut rendre le récit cohérent hivernel cherche beaucoup à jouer comme c'était le cas il y a quelques temps avec bruno et quaine sur le film les incognitos à détourner le genre de l'espionnage pour construire une vraie épopée qui sait rester dans sa marge de jouabilité cinématographique pour amener assez de comédie pour ne pas perdre de vue la base de son récit bon on aura peut-être parfois la sensation que le film tire un peu sur la corde en abusant à la fois de certains effets de mise en scène en construisant peut-être une scénographie qui veut trop rendre hommage au cinéma d'action moderne et qui se perd dans une démarche trop cinéphile mais au fond cela marche quand même extrêmement bien et reste entraînant de bout en bout en termes de doublage déjà je trouve que christophe le moine qui a la meilleure voix du monde bien évidemment puisque c'est à la base la voix de grands personnages de l'animation est très bon encore une fois paul born ainsi que aurélie connaté sont également très bon je trouve je mettrais un gros bémol à monsieur poulpe parce que je trouve que ça passe pas je trouve vraiment que ça passe pas et on reconnaît trop sa voix et c'est pas assez bon en fait son personnage est attachant là là dessus ils ont vraiment bien réussi à rendre le personnage d'hector vraiment prenant je trouve juste que sa voix elle n'arrive pas à se fondre avec le personnage c'est un peu dommage parce que je pense qu'avec un autre doubleur le film aurait eu plus d'impact à contrario du coup de son acolyte qui lui pour le coup se mêle tellement à son personnage que dans les premières minutes je n'ai pas du tout reconnu sa voix et à tel point que réellement j'ai trouvé qu'il s'investissait à fond dans son berceau pour le rendre assez crédible et non plus qu'il était dévi mourrier il était réellement le personnage de vladimir dévi mourrier s'en sort très bien dans le rôle de vladimir l'acteur n'abusant jamais de sa voix pour se faire remarquer préférant se laisser oublier derrière le personnage et c'est une excellente idée de sa part tant il rend vladimir très attachant au bout du compte spices est un film que je trouve plutôt fun dans le genre d'un cinéma d'animation qui se veut à la fois très cinéphile mais en même temps qu'il n'oublie pas son optique de vouloir conquérir à la fois les enfants et les adultes chose primordiale encore une fois je le répète lorsqu'on fait un bon film d'animation et c'est ce qui se passe ici guillaume hivernel a vraiment réussi à conquérir les deux types de spectateurs selon moi à les emmener tous les deux dans son petit délire parfois un peu plus mature parfois un peu plus enfantin mais les deux fonctionnent on peut toujours y redire beaucoup de choses par rapport à son côté très classique dans le genre et par rapport à sa forme dramatique qui est très usité mais ce pays 6 de guillaume hivernel reste un bon film d'animation que je vous conseille d'aller voir en famille franchement vous passerez un bon moment je vous le garantis à plus